Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. J'analyse aujourd'hui VitaDx, le diagnostic précoce du cancer de la vessie en levée de fonds sur Sowifun avec les critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement. Dieu sait qu'ils ont fait leur preuve ces critères, on va regarder ensemble si c'est un bon investissement ou pas. Est-ce que tu devrais investir ? On commence maintenant. Et donc je suis sur la plateforme Sowifun sur le site VitaDx, je suis armé des critères d'investissement de Leonis Investissement, les critères qui m'ont permis de gagner tant d'argent jusqu'à aujourd'hui. Si tu connais pas ces critères, tu veux savoir de quoi je parle exactement quand je parle d'effet d'échelle de davantage injuste, tu peux les télécharger, c'est entièrement gratuit, le lien est dans la description, tu peux mettre la vidéo sur pause, je ne m'en vais pas et ça te permettra de les réutiliser quand tu feras ta propre analyse de startup et puis d'en savoir un petit peu plus sur ma vision des choses. Alors je viens de tourner une vidéo précédente sur une analyse, une autre analyse sur la plateforme, sur Sowifun, ça s'appelle la plateforme, qui n'était pas du tout une startup et je n'étais pas très content. Et quel bonheur au contraire de trouver VitaDX, Diagnostic Précoce du Cancer, là on est sur une vraie, vraie, vraie startup, donc c'est une deep tech en santé mais qui fonctionne et ça c'est franchement ultra, ultra canon. Tu vois ici tout de suite il y a écrit quatre brevets ici de la recherche française donc qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite sur cette technologie. Il y a quatre brevets donc on est sur un vrai avantage injuste. Il y a un marché qui est énorme, c'est le cancer de la vessie, bon malheureusement on aimerait bien qu'il n'y ait personne née de cancer mais c'est comme ça, le cancer ça existe. C'est entièrement scalable puisque c'est une technologie informatique. Et ils ont, je crois de la traction, on va vérifier, ils monétisent avec une marge qui est à 95%, ça a été cité dans la vidéo donc ça c'est juste en regardant la vidéo que tu as sûrement vue ou que tu peux regarder, qui ture 3 minutes ici, ça permet de détecter tout ça. Donc ça c'est vraiment, vraiment chouette, ça fait plaisir de voir que là on est vraiment sur une startup, on n'aura peut-être pas tout qui sera ouvert mais on part sur un truc qui est vraiment une vraie startup. Ok. Alors on va aller voir puisque ça nous est proposé en premier les deux cofondateurs Alan et Thibaut, on cherche comme d'habitude leur complémentarité, est-ce qu'il y a un spécialisé dans le médical et l'autre dans X, la commercialisation auprès des hôpitaux, est-ce qu'ils ont déjà monté des boîtes auparavant, ce qui va nous permettre de dire si oui ou non l'équipe est complémentaire et expérimentée. Ici on a Alan qui sort d'HEC et Thibaut qui a fait l'institut d'optique, alors ça c'est bizarre, il a aussi fait HEC mais il a fait un master en engineering, en optique, peut-être que l'optique il y en a besoin parce qu'ils utilisent les microscopes pour leur diagnostic donc peut-être que c'est comme ça mais en tout cas ça nous fait du coup une personne avec un profil business et une personne avec un profil plus technique même si Thibaut a aussi fait HEC mais derrière il a fait une activité, il a fait des études pardon en technique. Ici je regarde donc il a commencé en 2015, pas de expérience entrepreneuriale préalable. Ici par contre, founding partner de Novanexia et il a vendu en 2016 donc il est resté un an, à peine un an et demi. Et boost your innovation, supporting public organization, private company, ok donc pas dans ce domaine là mais une petite expérience entrepreneuriale quand même. Donc ils sont quand même complémentaires, on le disait, plus une toute petite expérience de fondateur, on met un critère vert à l'équipe. Ok, très clair. Ensuite, comment, donc la problématique très bien, le concept. Ah oui, ils ont dit dans la vidéo, ça y est ça me revient, je viens de la regarder il y a trois minutes mais voilà, qu'ils vendaient une solution pour chaque test. Donc pour chaque test, ils vont gagner de l'argent, c'est pour ça que c'est scalable et donc ça veut dire qu'ils ont une vraie monétisation avec une bonne marge. Donc tu vois pour l'instant une analyse ça fait je sais pas depuis combien de temps je tourne la vidéo, trois minutes, pour l'instant des choses quand même assez intéressantes. Il nous reste déjà plus grand-chose à regarder mais c'est des choses très 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 importantes, la traction. On va aller voir un petit peu, on déroule tranquillement donc comment fonctionne l'algorithme, il nous explique tout ça, la personnalisation du parcours de soins, valeurs ajoutées et éléments de différence, il y a des brevets. Potentiellement ça s'appliquerait à d'autres cancers donc ça élargit encore plus le marché qui est déjà gros mais qui demain pourrait être encore plus gros. Ok, très bien. Une équipe expérimentée complémentaire avec des docteurs, une stratégie d'acquisition donc communication réseaux sociaux, ouais j'aurais pas mis ça en premier les gars pour un truc sur le cancer mais ok. Les partenariats ça oui, alors là ça m'inquiète, je me dis si leur première technique c'est la communication sur les réseaux sociaux, ils doivent pas en avoir vendu beaucoup parce que ça doit pas être terrible. 100 euros, 28 sont couverts par le système de santé, 72 restant à la charge du patient, chaque analyse coûte 100 euros, d'accord. Les succès, le fruit d'une co-création, les contrats avec des laboratoires. Donc ils ont fait des essais cliniques dans 14 centres et il y a deux laboratoires qui ont adopté la solution. Donc ils ont des succès, alors ça fait depuis 2015 quand même qu'ils ont lancé ça, 2013 même ici, Thibault lui il a commencé qu'en 2015. Donc le truc ça fait 10 ans et il y a deux labos qui l'utilisent. Donc là je suis désolé, j'étais très positif sur ce dossier mais c'est une analyse froide, c'est pas parce que le dossier a l'air sympa, non. Ça fait 10 ans et vous avez deux labos, je mets 0 sur 10. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez foutu ? Alors oui, bien sûr, on va me répondre mais attends Gabriel, il fallait le temps de créer le truc, il fallait le temps de déposer les brevets, ça c'est pas fait du jour au lendemain. Ok, je vous donne deux ans, trois ans, quatre ans. Allez, je vous donne cinq ans, c'est cadeau, prenez-les cinq ans. Mais non, ça fait dix ans, ça fait dix ans, t'as pas mis neuf ans et demi à créer ça et seulement les six derniers mois t'as reçu, t'as commencé à commercialiser. La preuve c'est qu'en 2018 t'as déjà reçu le Grand Prix d'Innovation de la Ville de Paris donc ton truc il fonctionnait déjà. Et donc ça fait cinq ans que ça fonctionne ou que ça fonctionne presque et que t'as vendu à deux labos, 0 sur 10. Je te mets 0 sur 10 en commercial, ça c'est un problème. Alors que le fondateur est d'HEC, qu'est-ce qu'il a appris chez HEC ? HEC c'est une école de commerce, c'est la meilleure en France, je crois que c'est l'une des meilleures au monde, on t'apprend pas à vendre, gros problème. Bon, c'est pas grave. Donc le marché il y a beaucoup de cas de cancer, c'est malheureux mais ça tombe très bien pour eux. La concurrence, donc Abbott qui est un très grand labo, Onkodiag je connais pas mais voilà, ça doit être gros aussi, Pacific Edge, ok. Abbott c'est des Américains, c'est pour ça que je connais, ils cherchent à lever 1,5 million. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir ? La valo, bon, mais je voulais voir d'autres choses. Plan d'action, développement de la société, ils veulent signer des nouveaux partenariats avec des centres. Bah oui, il serait temps, il serait vraiment temps les gars. Qu'est-ce que vous attendez ? Bon, c'est dommage tu vois, ça montre plusieurs choses, ça montre que c'est bien d'avoir une super technologie mais si tu le vends pas, ça n'a pas d'intérêt. Et ça montre qu'il faut pas se laisser emballer quand on analyse un dossier, il y a beaucoup de gens qui font des choses à l'émotion. Surtout quand ça résout des vrais problèmes, on se dit purée mais moi je connais quelqu'un qui a eu un cancer de la vessie et donc ça pourrait l'aider et donc wouah c'est génial. Non, il faut avoir une analyse froide, donc c'est pas parce que le début de l'analyse était très bon qu'il faut se laisser emballer. A l'inverse parfois le début de l'analyse est très mauvais mais sur le tard on trouve des trucs très cool. Alors, on va quand même regarder le chiffre d'affaires, voilà bah 20 000€ donc ça prouve bien qu'effectivement l'attraction elle est nulle et non avenue, il n'y a rien. Tout en perdant 4 millions, non mais purée c'est du n'importe quoi, on marche sur la tête, c'est incroyable. Et tout ça pour une valo donc ils ont déjà plus que la moitié du capital, ce qui veut dire, j'ai même pas vu la valo, mais ce qui veut dire qu'ils ont déjà fait à mon avis au moins deux levées de fonds. Vu que là on nous dit que c'est une série A, ils ont dû faire un pré-seed et un seed ou un seed et un deuxième seed, au moins voire plus. Et donc forcément ils sont obligés de mettre une valo pas trop basse parce qu'ils ont levé la première fois je sais pas 2 millions, la deuxième à 4. Et donc là ils sont obligés de nous servir 6 ou 8 parce que, je dis au hasard tu vois je l'ai pas vu, mais parce que sinon les anciens qui avaient investi vont faire la gueule. Et donc ils nous proposent, non mais franchement c'est, tu vois, je te dis 6 ou 8, on est à plus de 12, bon enfin c'est une belle histoire mais à un moment il faudrait faire de l'argent les gars. Vous êtes une entreprise, c'est bien beau d'avoir des brevets mais toutes les entreprises au monde ont un seul but c'est de faire de l'argent. Alors bien sûr ici vous êtes une, vous allez au passage aider des gens et c'est hyper cool, c'est génial, mais à un moment un investisseur, quand vous serez en bourse, un investisseur, si vous entrez en bourse un jour, il regarde entre investir son argent ici ou là. Sur Sobeefun en ce moment il y a des dizaines de boîtes en levée de fonds, il suffit d'aller les voir. Et donc un investisseur particulier il va se dire bah est-ce que j'investis dans, comment ça s'appelle, bon enfin voilà j'arrive déjà à plus les retrouver, ou j'ai investi dans une autre. Là, VitaDX ou est-ce que j'investis dans Limité Drissel, dans TechnoCarbone, dans Ice Green, d'ailleurs j'ai fait toutes les analyses sur ma chaîne YouTube donc allez les voir si vous vous posez la question. Donc à un moment vous êtes en concurrence avec les autres et là vous n'êtes pas crédible, la boîte elle existe depuis 10 ans, vous gagnez 20 000 euros et vous en perdez 4 millions. Attends mais what ? Vous perdez, ça veut dire que pour chaque euro de chiffre d'affaires, attends j'arrive même pas, c'est 4 000 divisé par 2. Ouais c'est ça, pour chaque euro de chiffre d'affaires que vous faites vous en dépensez 2 000, il faut que vous dépensiez 2 000 euros pour gagner 1 euro. Non mais attends, et vous nous faites une valo à 12 millions, franchement c'est déconnant, c'est juste déconnant, ça n'a aucun sens. Franchement ça n'a aucun sens, voilà donc je sais pas ce que ça fout sur ce WeFund. Bien sûr il y a des gens qui vont se laisser avoir en disant ah ouais mais c'est le cancer c'est génial, ouais c'est génial mais ça n'a aucun sens. Alors faites un don à la ligue contre le cancer, ligue contre le cancer et à un moment faites un don et là c'est 100% et vous gagnerez pareil, vous gagnerez la même chose, vous gagnerez 0. Mais là c'est utilisé pour plein de trucs, découvrir notre campagne, agir ensemble, s'engager, voilà, donner, allez-y quoi. Enfin franchement je vous mets le lien en description de la vidéo tu vois, il n'y a pas de problème, allez donner quand on a ligue contre le cancer. Mais putain, qui sont tous ces investisseurs ? Je sais pas. Et là on me dit que la levée de fonds c'est où ? Elle est déjà campagne en cours, durée limitée, qu'ils ont déjà levé presque 1 million. Mais qui sont ces gens quoi ? Bon bref, allez j'arrête, c'était mon analyse de VitaDX. Dites-moi en commentaire si j'ai craqué mon slip et que vous n'êtes pas d'accord, je suis ravi de débattre, il n'y a pas de problème, je n'ai pas la science infuse. Et comme d'habitude si vous voulez investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley où tous les critères sont au vert et qui ne sont pas sur ce genre de délire, eh bien le club Leonis Investissement dans ce cas-là est fait pour vous. Vous trouverez toutes les infos en description et sur internet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Preview